Est-ce qu'on peut avoir des images de Max dans son slow motion ? En plus en slow motion à un moment t'as un gros plein sur toi tu fais Ecoute c'est un métier Je vais mettre une photo de ce que vous pense de cette discussion C'était trop stylé on était tous derrière toi enfin on était deux dans le canapé malheureusement Mais on était tous derrière toi d'accord Est-ce qu'on peut avoir les images en régie de Max qui danse s'il vous plaît ? Sur Eclipsia Family ou alors sur Eclipsia Family Sur Eclipsia Family tu trouves ? Non mais pas de problème Moi d'ailleurs je préfère largement regarder le Periscope en fait Parce que j'ai montré à ma famille hier elle voulait absolument voir Mais je préfère regarder le Periscope parce que bon les slow motion c'est rigolo Mais du coup on voit rien en fait Attends mais il y a tout en slow motion ? C'est tout en slow motion Pourquoi c'est pas en vrai truc ? Parce que ça le faisait marrer tu vois Par contre on ne voit pas Naï nickel Parce que ça le faisait marrer mais Enfin là c'est pas en slow motion Mais à partir du moment où on est sur scène C'est full slow motion Voilà C'est horaire que la qualité de la vidéo soit dégueulasse Raph ? Non c'est bon ça m'a arrivé Attends je veux le gros plan là Il y a un gros plan sur toi Parce que là c'est pas en 1080 frère Quoi t'as eu un good là ? Oh je suis max Je croyais que t'avais eu que des perfects Ah nice Mais c'est vrai que ça avait l'air beaucoup plus cool rapidement tu vois Ah bah oui c'est ça parce que là en fait c'est marrant Mais du coup on voit rien en fait Ouais J'aurais bien aimé avoir le rush complet en vitesse normale tu vois Ah bah oui En vrai Les bonnes techniques quoi En vrai non c'est encore plus rapide je pense Ouais c'est plus rapide que ça Bah il a filmé en 100 images par seconde Donc c'est au moins Voilà regarde ça En 120 ouais 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 en vrai tu vois le mec il a mis en x2 c'est toujours trop lent quoi Donc euh Bon Les bonnes cams quoi quand même Oui non mais c'est cool Mais ouais c'est normal un peu forcé sur les slow mo quoi Bon après dans les commentaires tout le monde dit ah c'est trop bien Non moi je trouve ça bien Après oui c'est pas représentatif de ta danse on est d'accord Mais voilà l'idée c'est de marquer le coup De garder un souvenir De pouvoir regarder cette De revoir cette vidéo dans deux mois ou dans un an par contre elle est elle mérite des baffes parce qu'elle a mis son putain de pantalon pas détecté apparemment et oui elle n'a pas pensé c'est pas elle a tout misé sur les soit point tu en mettant je vais être cette petite tenue là et puis je vais mettre ce petit on le voit dans la vidéo au tout début quand la rive je vois si tu peux remettre même là derrière on voit on voit que le haut de son corps sur le détecteur mais pas mais pas alors ça on voit ses pieds on voit son corps mais on voit pas ses jambes donc il ya un mec qui m'a fait beaucoup trop rire dans le dans les commentaires sur le passage d'élé un moment c'est quand il ya le gros plan sur elle et elle est comme ça tu sais à regarder et un père descend et derrière il croit jamais tant de tryhard pour une croix ah oui oui voilà elle est à la croix derrière il t'envoie de ça jpp tu sais bref voilà bon on voit elle était un peu plus décontracté de toi que toi en fait toi t'avais vraiment lui c'est très 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 oui voilà mais voilà mais elle elle est je l'ai trouvée un peu plus décontracté juste pour le fun tu penses mais c'est pas forcément plus pour le fun c'est en tout cas soit elle n'a pas montré qu'elle tryhard des soit le tryhard des pas toi ça se voyait que tu dansais et moi j'étais là pour faire des points quoi clairement elle était là pour faire des points ou pas je ne critique pas ça dans le sens où elle avait un truc où elle devait faire comme ça tu vois moi j'avais un truc je devais faire tac 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 c'était des mouvements très net donc mais quand on regarde tu vois on voit que tu es hyper concentré on voit que tu viens faire des points elle elle sourit elle chante en même temps en fait je suis arrivé je me suis dit bon bah s'il ya un jury il va falloir que j'ai le smile et tout j'ai vu qu'il n'y avait pas de jury c'était que les points j'ai fait ok clairement je suis allé zéro est-ce que t'es qualifié enfin en gros tu as combien en tout sinon je devrais y être là ce matin je serais pas là si ah dommage et les 20 meilleurs clairement je te dis les meufs elles ont passé toute la journée 100% elles ont battu mon score dix fois c'est un mec bien joué mais moi je suis très content objectif 12000 j'ai fait 12000 c'est très contre en gros il prenait pas les deux parties des mêmes points enfin il rassemblait pas tous tes points c'est ça c'est que il est presque meilleur score en fait et il ya au moins 16 personnes qui ont fait un meilleur score que moi mais il y avait des meufs mais 20 déjà elle connaît ce genre just dance par coeur elles ont tous fait depuis quatre ans et il ya genre la file elle sorte du stand alors font la queue elle refont la danse elle refont la queue et elles ont fait ça pendant toute la journée ah ouais j'espère bien qu'on battu je serais bien déçu de prendre leur place que je serais là bas les filles vous êtes vraiment nul que nul ballon mais en vrai j'ai eu je hier j'ai train je l'ai fait trop quoi en tout dans ma vie cinq fois la chanson en comptant celle que vous avez vu là donc si je les bats va clairement arrêter la danse tu vois c'est ça le truc ok je suis content d'avoir un bon score et sur ta musique c'était quoi en gros le un bon score enfin un score qui te permettait d'être qualifié pour être qualifié on va falloir faire 12600 quoi en fait le maximum c'est 13000 putain mais la différence entre 12000 et 13000 277 2000 quoi mais genre la 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 championne la dina elle est arrivée elle s'est posée a fait up douze mille neuf cent soixante dix et là tu fais ça va être cool et puis clairement elle joue pas les points enfin je l'ai regardé danser elle fait vraiment bien les moves à fond et tout tu vois elle est pas là à faire tac j'ai les points ok ça c'est bon ce que j'aurais vu quelques-unes qui dansait un peu en robot un peu robotique ouais c'est ça elle danse en mode genre tu sais le mouvement ça va être de jeter le bras comme ça merde de jeter le bras comme ça et elles vont faire donc ça valide le point ça te met un perfect mais en vrai le jury va se faire deux personnes du même score qui dansent différemment il ya sûrement des gens qu'on fait 9000 points et qui dansent bien mieux que moi en fait c'est juste que ça ça manque c'est pas bon soit dans dans la distance c'est pas bon soit ils sont moins bien détectés par la caméra enfin tu vois il ya plein de ce qu'on te rencontre aussi le fait de d'ailleurs c'est tout fonctionnel parce que clairement quand je joue à ce genre de jeu je veux pas avec le téléphone avec je ne sais quelle connerie kinect c'est le seul truc qui marche quoi ce qu'on a beaucoup rigolé de cette caméra en bas de ah lol c'est de la merde ça sert à rien bon ça reste quand même la meilleure webcam du marché enfin il n'y a pas mieux que kinect après c'est une webcam un peu cher quoi c'est une webcam un peu cher mais ça t'aide d'être musicien dans ce genre d'exercice pour avoir le rythme non c'est pas le fait d'être musicien c'est juste d'avoir un petit peu le sens du rythme c'est sûr que toi tu as un gros problème quoi mais déjà tu n'es pas obligé d'être musicien juste si tu écoutes la musique et que tu fais à ce moment là je dois faire ça tu t'enlèbres à ce moment là mais max tu es le dieu du dance floor oui oui c'est vrai je suis un dieu en tout cas j'ai vu que vous aviez vous avez été nombreux à soutenir derrière ça fait moi j'étais à fond mec je danse avec toi j'étais assis j'ai vu t'étais là tu regardais t'étais là mais moi j'adore pourtant envoyer pied d'ail sur le pléiscope d'ailleurs merci à l'aïcou d'avoir filmé merci à elle j'adore supporter par exemple là il y avait le couille aujourd'hui qui joue à clash royale j'ai trop envie d'aller le voir d'être supporté de lui dire plus mon gars sors toi les doigts du cul vas-y on a tout pas de regret on est à fond dans l'isport non mais le pire c'est que le pauvre il tombe premier tour je crois contre le champion le champion us ou un truc le champion us quoi premier tour c'est chaud quoi c'est chaud mais excusez moi mais en grosse il va l'enculé oui mais tu sais que il s'est préparé enfin il attraîne régulièrement mais il a préparé d'aider en fait il a son intention c'est de jouer des decks qui ne sont pas joués enfin c'est vraiment toi il n'est pas là je vais jouer les decks classiques que tout le monde joue et il a préparé un deck avec des cartes que personne joue il m'a dit en fait va loose là il va tomber contre un américain ouais et d'eau vacune qui va présenter l'émission a dit à va loose en gros tu vas te faire soulever quoi voilà ok donc c'est dommage pour valouse mais c'est bien pour lui s'il réussit quoi après façon mais d'auva il dit n'importe quoi non c'est pas thomas c'est d'auva il dit n'importe quoi j'ai dit mais en fait le truc c'est il arrive là bas il est outsider on sait bien valouse c'est pas un joueur pro clash of land il joue il s'amuse c'est un animateur il fait des vlogs enfin bref c'est il arrive c'est l'obsider il a rien à perdre alors au mieux il kiffe enfin au pire il kiffe au mieux il gagne t'as rien à perdre vas-y fais toi plaise il a préparé son petit truc si ça marche c'est le king si ça marche pas tant pis on s'en fout s'il bat le champion américain c'est tellement drôle t'imagine il est sur scène est-ce que ça peut jouer aussi à la chatte parce que je sais pas du tout si j'ai jamais joué à clash royale non c'est tu contrôles vraiment ce que tu fais en fait tu as l'impression que quand tu poses unité elles font n'importe quoi mais en vrai c'est très précis le champion donc il a mis mastune pour avoir toutes les cartes à moins qu'il a beaucoup joué mais du coup va le couille aussi il a mis mastune et il a mis mastune mais il a pas toutes les cartes hier je lui ai fait une blague je lui ai fait mec le prince de classe il me fait bon je l'ai pas ah bah c'est chiant du coup d'accord bah après enfin on parlait de la chatte dans la jeu flanc il ya toujours un tout petit infime partie de chance dans les jeux qui est plus ou moins grande selon les jeux mais mais oui ça joue au skill quoi le principe de clash royale qu'est ce que c'est c'est du pierre feuilles ciseaux c'est à dire que tu exagères un peu j'exagère pour moi starcraft c'est du pierre feuilles ciseaux c'est à dire que tu as une unité une unité qui est battue par telle unité de l'autre truc qui est battue par telle unité et du coup tu as ce triangle en fait constant bah clash royale en fait c'est pareil c'est telle unité elle est battue par telle unité mais qui est battue par telle unité donc en fait quand tu gères bien ton truc bah tu vois tel truc tu sais comment réagir mais l'autre il sait que tu vas faire ça parce qu'il connaît le counter donc il va essayer de counter ton counter et en gros ça va être à celui qui a assez d'énergie pour balancer tous ces trucs qui aura les bonnes cartes la seule part de chance qu'il ya c'est les cartes que tu as en bas c'est à dire que tu pioches quatre cartes et avec ça tu dois envoyer les bonnes unités voilà la limite si vraiment tu pioches jamais la carte que tu veux mais bon t'as pas de bol quoi parce que c'est quand même des decks de huit cartes donc tu pioches quand même la moitié de tes cartes comme au bout d'un moment c'est un principe de pas avoir la bonne carte tu vois si tu gères bien t'envoies tes poubelles et puis une fois que tu as ton bon combo tu viens c'est pas évident mais voilà il y a toujours une petite partie de chance c'est comment alors au niveau de la chance c'est beaucoup ça demande beaucoup beaucoup plus de chance que clash royale clash royale tu as beaucoup plus de contrôle sur ta game que hearthstone oui mais est ce que dans clash royale parce que j'ai jamais joué à clash royale donc je demande est ce que tu du coup tu tires des cartes aussi à chaque fois où est ce que tu as toutes tes cartes tu peux montrer un gameplay tu tires quatre cartes tu as un deck de huit cartes c'est très très peu ok au début de la partie tu as quatre de ces huit cartes quand on utilise une elle est remplacée directement par ah oui d'accord donc c'est pas vraiment tu les as toutes les cartes tu pensais que tu avais plus de cartes et que c'était un peu comme tu en as que huit ok ok tu en as plein mais toi dans le deck que tu joues tu te crées un deck parmi toutes les cartes qu'il y a de huit cartes seulement d'accord voilà ça ressemble à ça et et voilà tu vois il a que quatre cartes en bas et en gros il les glisse à un endroit de l'écran et en fonction de où il les met et ben ils vont partir soit à gauche soit à droite et en fonction de l'unité et de ce qu'il y a autour d'elle elle va réagir différemment c'est à dire que tout est géré par l'IA une fois que tu l'as posé sur le terrain tu les contrôles plus et du coup bah par exemple là tu vois il met un gros bonhomme ce gros patapouf là il tape pas les unités en fait il avance tout droit jusqu'au bâtiment mais c'est comme dans clash of flans en fait c'est les mêmes oui mais c'est les mêmes développeurs donc c'est oui c'est le même délire mais voilà j'espère que valouse va va perfer en tout cas je lui souhaite ben de perfer de kiffer aussi parce que voilà il faut aussi profiter même si il ya quand même je crois dix mille balles à la clé attend non je crois que je donne un chiffre de merde il faut j'aille vérifier je crois que j'ai donné un mauvais chiffre mais voilà il ya un petit peu de boule de boules à gagner bon ce serait cool qui gagne on l'attend pas mais mais j'ai envie de l'encourager j'ai envie de moi j'adore c'est c'est encourager les gens pour qu'ils aillent au bout qui donne le meilleur et qu'ils n'ont pas de regrets en fait pour c'est en direct pour qu'ils soient pas déçus en direct ok on a l'ami dova et donc trappa qui qui commandent ça ok est ce qu'on sait ils auraient pu relever la chaise de dova il a l'air minuscule c'est vrai c'est vrai c'est un style qu'il a voulu se donner mais ok on sait quand est ce que je joue val ou pas on va regarde on va regarder on va essayer de speck sa game enfin j'aimerais bien c'est cool on va essayer de voir ça parce que je vois aussi ce que valus va faire clairement très bien bon je vous le disais va va il va il va mourir c'est la fin de vain et je vais jouer avec ce rouleau de sopalin d'ailleurs c'est un vrai rouleau de sopalin car c'est écrit ici sopalin sopalin qui veut dire c'est du fito alors ça vient de sopus du latin c'est une marque ça veut dire société du papier linge voilà sopalin société du papier linge qui je crois d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui je suis pas sûr que ce soit la vraie marque à vérifier donc voilà les pour la petite histoire du papier du coup en vrai j'enroule du papier j'enroule du papier incroyable il est énorme ce truc mec faut que tu fasse une version de 10 heures vraiment il y avait une phase pas l'eau il y avait oui valcouille 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 j'ai l'impression qu'il a l'air dans la merde quand même à battant c'est pas pareil en mode e-sport en fait tu as toutes les cartes de quoi non alors tu tu vois les cartes de son deck en fait là en fait voilà vu que c'est en live les spectateurs voient toutes les cartes qu'ils ont mais ils voient pas quelles cartes ils ont dans leur main tu vois et en fait quand même que 4 dans leur main attend mais il est en train de il est mieux non il lui est pas bien valus il est pas trop mal là il est pas 3 il a l'avantage j'ai envie de mais attend il reste une minute 40 ça veut absolument rien dire en fait là il ya encore une carte du deck de valus qu'on n'a pas vu encore c'est un mec je mettrais des joues l'arc x ah bah c'est chaud là sans b au combien c'est quoi tu sais pas je parle c'est l'arc x c'est ça c'est une genre de tourelle quoi et à plein de nouvelles cartes que je connais pas allez il pète un bâtiment frère alors ça se déroule en deux minutes je crois les roues il est à la moitié du temps et pour le moment c'est victorie c'est chaud aller sur garde au niveau d'être écouté comment tu arrives qui commente sans doute bien mieux que nous il reste une carte en fait ce boîte et la carte est sûrement de feu en fait la carte était une boule de feu en fait tu vois en fait la tour de l'enfer elle va totalement contre et le cochon en fait mais tu vois c'est cette ordre de gargouille qui il a réussi à aller chercher mais que la moitié pas bon à l'artiste qui est posé mais qui prend directement des en fait pas bon il faut très très bien le poser il faut qu'il y ait un clip total de la map parce que sinon l'arc x il va il va prendre chez rose en tout cas c'est défendre l'arc x sont son arc x et bon après voilà le problème c'est qu'il a réussi à accumuler beaucoup de gargouille en défense là il ya un gros push pas comment faire la lose j'espère qu'il ya une boule de compliquée est ce qu'il fait tellement taf est ce qu'il ya c'est la vie beaucoup ça gelé le cochon ça l'empêche et détruire la tde du coup dans le droit et valcouille va même pas mettre un coup voilà golem de glace 1 et tu rencontres qu'il a joué sa tde ici nice allez ça peut directement là il est chaud valouse il est chaud mais faut que tu arrêtes de gueuler alors là il faut que valouse défendre les cas et s'il a une nouvelle boule de feu et gagne donc donc voilà tu vas t'engueuler on va encourager l'autre il s'appelle on va on vous n'a pas dit mais 100% c'est un peu oui bah oui non mais c'est parti direct les hauts 5 1 0 1 0 1 0 pour valouse voilà on va voir un petit peu ce que ça donne le deus max la menace non on regarde ah oui bah valouse ouais clairement on regarde que tu l'aïe ok t'a l'aïe d'être trop content quand on a choisi une personne c'est qu'on essaie de suivre pour voir un petit peu ce que ça donne alors il ya si vous voyez si vous voyez valouse écrire go comme ça et ne pas lancer la game instantanément c'est parce qu'en fait il ya un ordre pour lancer les games et justement en fait c'est toujours la personne du dessus qui lance donc voilà vous voyez c'est moaz qui lance contre valouse on va suivre un petit peu voir ce que ça donne bo5 c'est trop long allez on va encourager moi c'est un peu parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on a dit vous que vous n'a pas encouragé valouse excuse moi mon cher uddy dis moi dis moi maintenant j'ai c'est mon masque le mec on s'en bat les couilles de qui c'est il va perdre ce bâtard restons calmes quand même je sais pas trop c'est quand même un champion non je le déteste moi ce qui est parti sur le même deck ou peut-être qu'il a modifié je ne sais pas en tout cas voilà la petite et dieu qui va se faire charcuter un petit peu par l'art x et et voilà on est sur le même deck je crois belle boule de feu la boule de feu magnifique qu'il tâche les complets le clean de ma peau jeu il est bien au jeu il voit le couille là là ça va être vraiment bien aller 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 allez aller 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 là tu mets des boules de feu là dedans je crois que moi ça garde elle-même parce que moi je voulais exactement me l'aimes qui l'aïưỡien je crois qu'on a assez mais en valeur balle ou Oh ! Moi j'encourage littéralement personne, je suis totalement neutre, certes Valus c'est un très très bon pote à moi, mais voilà je suis totalement neutre, alors bien évidemment mon petit cœur et ma fierté me dit let's go Valus, let's go, même si voilà. C'est moi ce qui peut passer ici, il y a son cochon qui est quasiment full vie. Non mais ça veut rien dire ça, je crois. Oui, bien sûr, mais c'est un avantage à ce moment là, c'est un petit dommage, peut-être pour mettre en place. Parce que là il y a plus de créatures sur le board, et il a plus de mana en fait, enfin d'élixir. Ah il est bien de ouf ! Sur le move avec l'arc il était bien. Là encore, il fait des dégâts, il fait des dégâts, il fait des dégâts. Oui mais c'est pas grave tu vois, regarde, il va chercher des dégâts, il est quasiment parti chercher 1000 points de dégâts, c'est pas mal. Là la tour elle va te bolosser frère. 60 secondes qui restent. Allez ! Trapa juste avant, Valuz a littéralement... Elixir x2 donc là ils ont deux fois plus d'élixir. Enfin ça monte deux fois plus vite. Ouais c'est ça. Comme l'a dit Trapa juste avant, c'est Trapa qui a... L'élixir c'est la barre violette que vous voyez en haut. Là il a juste sa défense, c'est la première fois qu'il le joue il va le vivre. Là il va jouer la défense à mort, il a eu la tour maintenant, c'est genre vous ne passerez pas coups. Alors la haure de gargouille elle risque de faire un petit peu mal, quoi que ça va c'est bien tanker, c'est bien défendu. Y'a l'esprit de glace, y'a beaucoup de choses pour gérer. Putain le Deus ! Ouais l'Arkix il est monstrueux, il est monstrueux. T'as la méga gargouille pour aller chercher tout ça. Ah ouais la T2 elle va rien faire. La T2 qui va avoir une grosse galère surtout qu'elle va être ralentie. Je trouve pas les infos sur le joueur. Du côté de Valuz ça va faire très mal voilà. Allez c'est bon ! Putain ! C'est une victoire ça mon pote ! Ouais. Le deck de moi ce que je... franchement moi je suis pas fan du tout. Je pense que son deck d'après pourra pas être pire honnêtement parce que là le deck... Nice ! Oui ! Bien ça ! Cochon en tournoi c'est très très fort. C'est énorme ! Mais je trouve fragile le tour de l'enferge enfin voilà. Non mais en fait on ne peut pas dire le cochon c'est trop fort. C'est mot ass ! Mais je trouve pas les infos sur lui. Le cochon ça reste extrêmement fort. Ce que je veux dire c'est que... Peut-être que c'est pas le même pseudo ou un truc comme ça. C'est pas du tout celui qu'on pensait. Cochon baby dragon ou cochon gargouille. Et généralement avec une boule de feu c'est vite clean up. Après voilà. Le baby dragon en tournoi c'est assez compliqué. Le... Enfin... Des méga gargouilles et tout ça. Même les barbares en tournoi. Les barbares en tournoi c'est vrai qu'on les voit plus souvent. Je suis pas trop fan tu vois. Donc euh... Putain il est à 2-0 ! Putain c'est bien ! On en verra forcément des remontées. On en verra forcément. Mais tu sais que... Mais non il va pas se faire remonter ! Je trouve rien non plus. Et euh... Valuz ce matin... Même depuis hier soir en fait il s'entraîne un petit peu. Et il est là. On parlait, on discutait. Il me dit mec qu'est-ce que je peux faire ? Ah Vosquetal ! Ah on a Vosquetal qui a gagné ! Ah Vosquetal ! C'est qui le commentateur de droite là ? C'est le gars le moins neutre que j'ai vu sur Terre quoi. Pourquoi il était en train d'encourager qui ? J'ai pas écouté. Bah peu importe il est pas censé encourager qui que ce soit. Ah mais il a encouragé quelqu'un ? Ouais ouais. Parce que nous on s'en bat les couilles on casse pas tu vois. Oui donc nous on encourage et... Je sais pas s'il est sur la partie gauche ou pas. Ok, allez ! Donc euh... Valuz le... Le code ! Oh ! Ouais je vois ce que tu veux dire je crois. Valuz qui a très très bien setup. Après voilà c'est que le sorcier de glace... Elle a encore une bébé ! C'est vraiment contre le deck de Valuz. Ca peut aller chercher justement cette horde de squelettes qui a justement... Le... Bah le Valuz. Ca peut très très bien tanker aussi le sorcier de glace. Regardez comme il tanque depuis tout à l'heure l'Arkix. Ouais. L'Arkix qui a pris sur vos dégâtes. Non ! C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup d'élixir là Valuz. Du coup Masque il rejoue son bébé dragon. Ouais bah regarde en face. Je pense. Ouais non mais après c'est... Ouais en face c'est pareil. Non mais il vient de poser une tour. Et les épiques de niveau 4 malgré tout en combat amical ça fait quand même un sac. Oh ! Une lutte de Goblin. Peut-être un spawner du côté de Valuz. Alors personnellement j'aurais gardé la boule de feu. Après il fait des dégâts. Là il avance un peu. Il gratte, il gratte. Mais c'est vrai que... Pour aller un clean tu vois genre... Rien sur l'élixir il est bien. Ouais j'avoue qu'il est bien. Et surtout faut pas oublier ce fameux golem de glace. Qui est une carte extrêmement forte. Qui coûte que deux mecs. Ouais c'est... Putain. Donc du coup là il a changé son deck. Regarde ce que fait en fait Moaz. Voilà. Lui c'est plus le même deck. Il passe à droite. Valuz il a gardé le même. Oh le bûcheron qui est sorti avec l'armée de squelettes. C'est vraiment très bien joué du côté de Valuz et de Moaz en même temps. Nickel. L'Arkix malheureusement pour Valuz qui va taper à gauche. Ouais mais il va quand même gratter quelques dégâts tu vois. Moaz a voulu pré-shot avec sa TDE. C'est le statu quo pour l'instant. Il gère bien va alors. Là pour moi moi c'est au dessus. Ouais. Je sais pas surtout ça parce qu'on voit que... En terme de chiffres ? Oui. Oui. Mais en fait... La lutte ça bloque l'Arkix ? Avec quoi il... Le Sorcery de Glace ça bloque l'Arkix ? Oui mais ce que je veux dire c'est que regarde son deck. Avec quoi il prie sur la map en fait ? Comment il va chercher des dégâts ? Alors il y a deux cartes qui sont toujours secrètes du côté de Moaz. Peut-être un cochon, un MiPK... Je dirais bien un petit mineur tu vois. Un géant pour moi est exceptionnel ici. Ouais voilà, un mineur, un géant... Mais pourquoi ne pas l'avoir joué avant ? Bah en fait regarde peut-être qu'il essaye de mettre en place le fameux combo Baby Dragon plus Sorcery de Glace. Et là on va voir le fameux cochon Le gros fils là Qui est poussé directement Et voilà le sort de rage qui va faire très très mal Bébé dragon Oh non Et tu es dans la merde Valouz Incroyable C'est bon c'est bon c'est bon Il a pris zéro dégâts On a vu les 4 troupes Il y avait cochon, bûcheron Il a bien joué Zéro dégâts Alors pendant ce temps là Là il met en place son putain de dark Les flèches, les dernières cartes du deck on l'avait pas vu encore Les deux flèches qui sont Le dragon en dégâts A chaque fois il met un truc putain relou Putain le sorcier c'est infâme Bon Égalité donc là Ça va être chaud La première personne qui tombe une tour gagne Qui tombe une tour ou qui fait un dégâts Le premier qui fait tomber une tour il gagne Oh putain C'est chaud de faire son dégâts C'est pour ça qu'il va gratter à la boule de feu Et j'ai l'impression Que les deck spawneurs ils sont plus forts en late Et va faire mal En fait regarde c'est l'armée de squelette La bûche aussi ça fait beaucoup de ton mal Mec il joue la bûche C'est des cartes qu'on voyait pas jusqu'à maintenant Et regarde même s'il y a le sort de rage Pourquoi Mois a l'avantage ici parce qu'en fait Moi je me souviens que j'ai fait un stream avec Dovahkin Il me disait la bûche c'est la pire carte du jeu c'est de la merde Il a 3 cabanes Mois donc faut vraiment qu'il se dépêche Elle a peut-être du théop Ça va mais je pense que Putain Vraiment avantage Mois Honnêtement là Je pense qu'elle est théop Parce que là c'est pas mal du tout ce qu'elle fait Il est vraiment bien Valus défend tellement bien Allez putain Valus Valus pourra chercher égalité mais je le vois pas gagner Valus Honnêtement là c'est pas possible Je sais pas trop Là je te le dis Je pense qu'il peut aller chercher des dégâts Regarde là il va aller taper la tour Et voilà Valus qui tape la tour là maintenant Il arrive à taper la tour N'oublie pas qu'il a toujours la boule de feu avec laquelle il va grappiller des dégâts Alors là mauvaise défense Défense un peu faible peut-être du côté de Mois Et du coup Double TDE C'est lourd c'est lourd Une boule de feu pour Valus là Ah le cochon Il est enragé il est enragé il est enragé Il met des patates Le bus C'est compliqué là Bon 2-1 Non non C'est pas fini encore C'est pas fini 2-1 il est toujours devant 2-1 mais il a lutté pour l'avoir Le truc c'est que l'Arkix c'est la seule façon de faire des dégâts Donc vraiment Enfin pour moi Valus avait beaucoup de difficultés En tout cas on part sur un Parce que là l'Ark c'est rigolo mais Après ça fait le taf hein Ça fait le taf mais faut le mettre en place C'est à dire qu'il a été obligé de clean un peu la map Pour qu'il arrête de taper les unités et qu'il tape la tour Faut le protéger En fait d'après ce que j'ai compris La strat de Val c'est jouer un deck surprise Monsieur Je connais pas la méta actuelle de Clash Royale Mais en tout cas l'Arkix en tout cas quand moi je jouais C'était pas utilisé La bûche comme toi tu viens de le dire C'est pas utilisé non plus C'est un deck vraiment surprise Mais non peut-être que ton adversaire De toute façon il a gagné avec ce deck Enfin je veux dire il a déjà gagné deux fois Donc c'est déjà très bien Il joue un PK double prince Il joue le fameux PK double prince Le fameux Oh non Il joue le golem Il m'a dit qu'il était très fort parce qu'il voit me choter les gargouilles Alors tu sais que ce deck là ça me fait rire C'est moi qui lui ai fait juste avant la game Et tu sais ce que je lui ai dit Je lui ai dit si ton adversaire joue la TDE Ne sors pas le golem Et son adversaire joue la TDE et il sort le golem Malouz Tu n'écoutes pas ce que je te dis Après tu vois le golem bien accompagné Surtout s'il a le zap En termes de l'enfer ne fait rien En fait le truc c'est ça Le combat d'infirme entre les deux sorciers C'est du mal La pompe En fait s'il n'y a pas de mineur S'il n'y a pas de mineur la pompe est très très bien En fait moi tu vois la pompe je l'aurais mis un seul carreau derrière Parce que le cochon là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va faire tac tac Ou tac et droite tu vois Alors que si tu le mets derrière il fait tac et troisième tour Mais là le problème c'est qu'on voit que Valouz essaie de se défausser de ses cartes Il joue des gardes comme ça Il joue le bombeur Le bombeur Inconnu depuis 2012 cette carte On ne voit jamais Prend le bébé dragon comme ça devant j'aime pas beaucoup Je ne suis pas fan de mettre les troupes sur la rivière directement Le bombeur il va faire un carnage Voilà allez Mon ami Valouz dis toi ton petit sort de zap Il n'a pas de zap Jouer golem sans zap c'est tu Normalement là Tu vois les deux cartes qu'il y a là Inconcevable Normalement les deux cartes qu'il y a là si je ne dis pas de bêtises C'est zap et boule de feu ici Ou l'inverse Donc deux sorts il n'a pas encore joué de sorts il a forcément deux sorts honnêtement Je peux quasiment être sûr et certain que c'est zap et boule de feu Mais euh Pas la tension quoi En tout cas voilà On voit que moi ça n'a toujours pas changé de deck Alors cette cabane de gobelins qui au final va chercher des dégâts un petit taxi Parce que le gobelin ça va être une game très compliquée je crois Il met un seul coup mais ça fait quand même des dégâts Allez voilà Ah l'extracteur d'électre qui ne va pas être défendu ça c'est triste Il n'a pas les deux cartes Il coûte 6 maintenant donc 6 électre pour rien entre guillemets C'est vraiment dommage Il est à 10 il ne sait pas trop quoi faire son électre le golem du coup qui va Oh nickel Il le protège par les gardes C'est pas mal parce que si la TDE veut passer devant maintenant Voilà regardez le golem qui va Oh la TDE Je suis pas fan de mettre des gardes Là TDE qui passe devant et regarde le truc c'est le Ok le zap là ça va faire des dégâts Là ça va faire des dégâts Oh c'est pas mal là Regardez le fameux Oh il y a un bûcheron Il va mettre un coup je pense Et le bûcheron en face de la part de moi Le bûcheron derrière qui a fait un clean up En fait le bûcheron a fait un clean up sur les... Pas trop mal là pour Valouz hein C'était... Bah c'était pas mal hein Il a pu clean sur cette glace et tout Mais voilà regarde Valouz il a fait une tière l'agression Là pour l'instant il est mort Ça lui a coûté très cher en AX1 Je pense que Valouz au niveau du deck il a un petit désavantage ici parce qu'il a pas de poison Ouais mais il a... Il aurait fallu un poison ou un truc pour gérer un peu les cabanes tu vois ou un foudre J'avoue que sur le tchat en fait... Il a un extracteur d'Elexir donc c'est pas mal Dova il dit qu'il encourage personne Non non encore mort subite Parce que tu sais genre depuis tout à l'heure je fais ça Mais en fait c'est pas exprès c'est juste que je vois le truc de compétit Ah je crois que c'est... Voilà pour moi après mais vraiment... En tout cas le cochon d'oise qui a un autre coup c'était vraiment sympathique Vraiment il s'est mis très très bien ici Je crois que ça va être très compliqué là hein Du coup on va partir sur un T2 Il y a 3 sorciers de glace 4 sorciers de glace 4 sorciers de glace 4 double sorciers de glace 4 double sorciers de glace Double sorciers de glace euh... Ah c'est fou Bah ouais ouais c'est bon Et c'est les sorciers de glace de Valouz qui passent Il est tellement bien je pense moi c'est ici Eh Valouz il a 10 Elexir là c'est le moment là Je pense que là vraiment il y a un coût avantage Il va avoir du mal à défendre S'il décide de mettre sa T2 à ce niveau là Le cochon le cochon le cochon le cochon Il a pas tapé Regarde le golem qui a même pas le temps d'avancer avec tous les golems Ouais il a pas le temps Par contre voilà le golem qui va faire un clean up bien complet Et le problème je pense que là le truc c'est que La contre-attaque là de Boas On parle du baby dragon depuis tout à l'heure On parle du baby dragon Ah non il va loose Là il fait vraiment vraiment le tap Surtout contre les serviteurs en fait Ouais Contre les serviteurs Contre le bombeur Parce que le bombeur c'est la carte principale du deck Qui va chercher les dégâts et tout avec Et euh Pourquoi Valouz ne mettrait pas un golem en fond de court Pour avoir le temps un peu Et essayer d'en avoir un deuxième peut-être c'est ça ? Je sais pas trop il a pas de bombe donc là euh Moi j'aurais fait un punch tu vois de l'arrière peut-être Ça va être très compliqué là Ah 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 Une boule de feu peut-être Une boule de feu Il y a un cochon en plus Ouais mais pour moi là Moas qui gagne Non 2-2 2-2 ça va être la game décisive Là c'est chaud C'est chaud parce que Pour moi l'avantage est à Enfin C'est un peu particulier Parce que Moas a gagné les deux dernières games Avec le même deck D'accord ? Donc Valouz connait ce deck Soit Valouz sait comment counter ce deck Et possède un deck qui est le counter Soit Ça va être compliqué Parce que pour moi l'avantage est à Moas là Là j'aurais tendance J'aurais tendance à rejouer le premier deck En me disant Bon Ce deck là a gagné Faut que j'essaye de le gratter quoi Alors C'est intéressant Sauf que Valouz sait déjà Qu'avec son premier deck Il a perdu contre le deck actuel de Moas tu vois C'est compliqué tu vois De se dire ça a pas marché une première fois Oui mais il a perdu mais pas beaucoup Tu vois Ça a failli passer Alors que là Bon Il s'est un peu fait rouler dessus toute la game Oh putain Il a tenu 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 Mais il a pas gratté tu vois Et du coup là c'est le dernier tour c'est bon ? Ça va être le dernier match Et tu sais il y a des games Elles se sont jouées à une erreur de Moas En fait genre Donc le mec il sort un truc Il sort un truc paf Il écoute le temps immédiatement Il fait merde Comme l'a dit le commentateur Moas là il joue un deck spawner avec plein de gobelins Ouais Et du coup il a tout le temps des ennemis partout sur le terrain Et Valouz il peut pas tous les gérer juste avec une bûche ou un truc comme ça Il faut un espèce de Le poison par exemple c'était bien parce que ça fait une zone Ouais Qui enlève des dommages à tous les ennemis Et les gobelins ils ont zéro vie Du coup ils peuvent se faire des pops très facilement Donc il manque ce genre de cartes à Valouz pour gagner Mais en fait tuer les gobelins c'est une chose Mais il faut tuer les cabanes aussi en fait C'est compliqué Allez On verra est-ce que Moas Là c'est gérant tu vas pour péter les tailles Ok On va voir Il est reparti sur le premier deck je pense Valouz Allez bonne chance Ça va être compliqué Contre le deck hut Ça va être compliqué J'aurais bien vu un petit mineur dans le deck de Moas honnêtement Un petit mineur dans le deck Après peut-être qu'il a pas Peut-être qu'il a pas le mineur non plus C'est fort probable C'est fort probable Y'a pas tout le monde à Et voilà justement En fait moi rien que pour ça Je trouve C'est pas mal là C'est pas mal C'est pas mal Dommage les flèches Et voilà encore ce sorcier de glace qui tanque Et là c'est pas mal L'art kick c'est posé c'est vraiment pas mal là Là c'est du 1 dégât C'est du 100 dégâts par seconde Là c'est un truc de mal Regardez 1800 1700 Allez Va défoncer Regarde la tour Regarde la tour Regarde la tour Mec Il est bien la Valouse Oui mais il est bien Mais ça peut vite retourner Malheureusement Oui mais pour l'instant Il a pris l'avantage Qui a eu le temps d'aller chercher pas mal de dégâts sur la tour de droite Ouais En fait il a bien pris à contre-pied son adversaire Il a fait genre qu'il allait faire une face agression A gauche Sur la gauche Et derrière il a fait sa vraie agression Sur la droite Et du coup bah il y avait tout le côté gauche qui était rempli d'adversaires Et donc Allez Lego là Les deux dernières cartes À la cabane La boule de feu Ah il va gratter Il est bien Il est bien Je joue que défense Et la bûche Je joue que défense Et je vais chercher les dégâts à la boule de feu pour assurer la victoire Bah oui bah c'est clair Et oui Tu joues la victoire c'est clairement Jouer la défense Être offensif Allez gratte 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 Moi je pense Allez un peu la tour Alors certes même si c'est clair Non dommage Dommage T'amuser etc il y a quand même dix mille vagues Il faut défendre ça Il peut se permettre Parce qu'il y a des huttes Qui vont être là C'est chaud hein Parce que sur ses classes il y a 0 Mais boule de feu directement sur la tour c'était un mauvais choix Ca tient toujours C'était de l'élixir perdu Donc là je pense la boule de feu elle passe Ouais la boule de feu elle passe sur les deux Oui la boule de feu passe largement sur les deux Elle est quand même assez rentable Mais on voit que vraiment Valouz ne lâche pas l'artix Bien ça bien Est-ce qu'il a ses fléchettes ? Il a les fléchettes instant Allez 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 Ah C'est pas mal du tout La bouche qui gratte quelques dégâts Il va chercher directement Regarde voilà le sorcier de glace Il va tomber C'est chiant que ça focus les bâtiments comme ça Il va tomber ce fameux sorcier de glace Voilà le sorcier de glace Allez 600 dégâts sur un tour Allez 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 Et ça passe Allez 600 dégâts sur un tour Et ça passe OUI Il reste 10 secondes L'escroquerie à l'artix C'est pas l'escroquerie au culé C'est GG ça Putain Valcouille Bravo Bravo Nice C'est bon ça bro Tu vois il rejoue le premier deck C'est bon ça Nice Putain Valcouille tu mérites Nice Waouh Nice Bon écoutez si vous avez Il a gagné Ouais On t'entend pas Max Quoi ? Allo ? Essai de rebrancher Test 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 Oh putain On a vraiment des caps de merde Euh Je tiens à dire que c'est cool qu'il ait gagné Valouz Mais tu vois on entendait les commentateurs dire Ah il faudrait qu'il joue ça machin Et de là qu'il disait Eh mais peut-être qu'il l'a pas C'est pas normal Enfin tu peux pas faire un jeu e-sport Où les mecs ils ont pas les cartes tu vois Tu fais des serveurs tournois où les mecs ont tout Peut-être qu'il l'a pas dans son deck tu vois Non mais dans son deck il savait qu'il l'avait pas Mais il disait pourquoi il fait pas un deck où il y a pas ça Il disait peut-être qu'il l'a pas Je suis désolé quand tu fais Tu veux faire de l'e-sport Tu fais des serveurs où les joueurs ont tout tu vois Imagine mecs arrivent au LCS Bah j'ai peut-être joué Lulu Oh merde j'ai pas Lulu Non mec T'as tous les persos sur le serveur tournois tu vois Parce que là Du coup c'est pas un combat à celui qui a les meilleures tactiques C'est un combat à celui qui a le 1000 plus de thunes tu vois Après il me semble Ça veut dire que tu ne peux pas faire cette OSWC Quand même tu serais le plus grand stratège sur terre Si t'as pas mis 300 balles dans le jeu tu vois Ouais peut-être Donc bon Après ils ont déjà essayé de réduire cette inégalité Il me semble Parce que maintenant il y a un mode tournoi dans le jeu Et Il me semble que dans le mode tournoi T'es bridé sur le niveau de tes cartes Et le niveau de tes légendaires aussi D'accord Et donc ça permet Aux personnes qui mettent moins d'argent De pouvoir jouer quand même De pouvoir jouer contre les mecs qui mettent beaucoup de thunes Mais qui du coup sont bridés Je crois que c'est ça Oui voilà c'est ça Par exemple les légendaires elles sont que niveau 1 maximum Mais voilà Donc il suffit que t'aies une légendaire Et enfin En mode normal tu vois les légendaires elles peuvent monter niveau 3 ou 4 Ouais Quand tu tombes contre une légendaire niveau 3 ou 4 t'es dans la merde en fait D'accord Et là voilà il suffit que t'aies une légendaire Quand t'es haut niveau Enfin haut et l'eau Les légendaires tu les as assez facilement Moi j'ai mis je crois 20 euros dans le jeu Et j'en ai plus de la moitié Donc ça tombe quand même assez vite Ah ouais Ok Oui mais en fait On est d'accord qu'ils ont réduit les inégalités Ils ont réduit Mais il y en a quand même un petit peu Il devrait y en avoir zéro en fait Il devrait pas y avoir d'histoires d'argent A partir du moment où t'arrives à te qualifier À la limite tu fais qualification online Ok il y a le système d'argent Ok Mais une fois que t'es qualifié T'es contre les meilleurs joueurs du monde T'as toutes les cartes Y'a pas de chiasse qui rentre en compte tu vois C'est juste ta stratégie qui compte Et point Ouais je suis un peu d'accord avec toi Après c'est pas une compétition genre LCS2 C'est pas de l'e-sport C'est compétition Enfin Call Clash Royale C'est au niveau e-sport tu parles ? Bah ouais c'est de l'e-sport Bah là 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 c'est de l'e-sport Oui enfin je veux dire C'est pas vraiment une compétition Enfin de méga au niveau aussi Ah c'est le SWC ? Ouais je sais pas Enfin je sais pas Mais en fait c'est Je voyais pas ça Electronic Sport World Championship Oui ok Mais je voyais pas ça comme Une putain Une compétition de ouf C'est une grosse compétition Peu importe l'échelle de la compétition En fait même si c'est Zulu contre moi en fait C'est pas juste s'il a pas les mêmes cartes que moi Ouais je sais pas T'es pas obligé d'être un truc de ouf Pas forcément En fait tant que tu te veux En fait pour moi la nuance c'est Tant que tu te veux e-sport Tu peux pas avoir d'inégalités Oui non mais voilà Si tu fais juste un jeu multijoueur en ligne Sans vouloir prétendre C'est le e-sport pardon E-sport Là tu te dois de réduire les inégalités Et là tu C'est compliqué de De faire un truc pay to win Enfin voilà Hearthstone ça va parce que Sur Hearthstone Les cartes sont vraiment faciles à avoir tu vois Tu mets un peu de thunes Genre tu mets Allez pas 200 300 Bah c'est vrai c'est la même pour Hearthstone Tu mets 50 balles Tu vas avoir déjà énormément de cartes Et ce qui te manque Je veux dire un mec qui est vraiment fort Hearthstone Son temps de jeu lui permet Largement D'avoir les cartes tu vois Mais largement Clash Royale Bon la gratuité de Dova Vous pouvez aller voir Elle a mis zéro thunes Mais il est loin de tout avoir Après regarde Raph Il nous a dit qu'il est Avec seulement 20 euros Qui joue Oui il a la moitié des légendaires Il lui manque la moitié T'as mis combien sur Hearthstone ? Oui mais il est T'as mis combien Déjà il y a un nombre différent de cartes C'est pas parce que j'ai mis de l'argent dans Hearthstone Que c'est bien tu vois Oui mais je veux dire c'est Peu importe qu'il y a beaucoup de cartes ou pas Moi ce que je veux savoir c'est Si je mets autant En pourcentage Combien j'ai J'ai de cartes en fait Si je mets 20 balles sur Hearthstone Enfin Si je mets 20 balles sur Hearthstone Si je mets 20 balles sur Hearthstone T'as pas grand chose Enfin voilà c'est ça tu vois Oui mais tu vois pour arriver à ce niveau là Dans Hearthstone Mec t'as fait tellement de games T'inquiète que t'as toutes les cartes quoi T'inquiète que t'as toutes les cartes quoi Mais spontanément Tous les joueurs d'Hearthstone compétitifs Il y a beaucoup plus de bons joueurs d'Hearthstone Tu vois ce que je veux dire C'est pour arriver dans une compétition d'Hearthstone Ouais Je pense Faut Faut forcément avoir tellement joué Ouais Que t'as toutes les cartes tu vois Ok peut-être Je sais pas Je connais Il y a des mecs qui sont là Ouais Torque machin Il a voué à Dreamhack et tout Bon il passe ses journées à jouer aussi Enfin je vois il est Il est pas si dégueu que ça Il a toutes les cartes du PAF Et euh Et derrière il Il connaît quand même très très bien le jeu tu vois Même si c'est pas top joueur mondial Il connaît quand même très très bien Non mais bien sûr T'es quand même capé sur Hearthstone Dans le sens où Bah ça dépend de ce que t'as dans les mains Si t'as de la chance déjà t'es avantagé Euh Et puis après T'es connaissance sur Hearthstone Elle s'arrête à Je connais parfaitement les decks Donc je sais ce que moi je peux jouer Je sais ce que j'attends Je sais dans quel ordre je vais les jouer Je sais ce que je joue contre quoi Et Ce qui va te faire vraiment Devenir bon C'est Est-ce que je connais le deck En face Voilà Quand t'es nul tu comprends rien Quand t'es bon Tu connais ton deck Quand t'es vraiment bon C'est que tu connais aussi le deck du mec en face Sans l'avoir fait Il joue 3 quarts Tu fais ok il joue ça Et du coup tu sais Ah bah là on est hors 3 Ça veut dire qu'il peut jouer ça Ça ou ça Pour le contraire j'ai ça ça ou ça Je vais pas jouer ça Parce qu'il va sûrement mettre ça Et c'est là que tu Que tu débloques le palier Qui t'as envie d'être vraiment fort C'est quand tu connais le deck en face Ça va répondre Une fois que tu sais faire ça Une fois que tu sais faire ça Le cap Après ça se joue dans les détails Une fois que t'as débloqué ce cap là C'est dans les désirs que ça joue C'est dans la chance C'est dans les misplays Mais c'est vrai que tu fais bien de parler d'Orston Parce que pour moi Peut-être C'est peut-être dans une moindre mesure Mais pour moi c'est Le même système que Clash Royale Enfin Tu fais une compète e-sport Et Tu dois quand même payer Pour avoir les cartes Et pour qu'on Après je défends pas Hearthstone Je trouve que les deux Ah oui non mais c'est ce que je dis Tu vois Pourquoi Parce que j'ai pas vu de compète e-sport Hearthstone Est-ce qu'ils donnent toutes Enfin comme t'as dit Il y a un serveur où ils donnent toutes les cartes Ou est-ce que c'est les cartes à la personne Mais encore une fois Je pense que Ah c'est les cartes à la personne Ah oui Mais les Enfin les joueurs qui participent A grosse compète Ils ont les cartes Ils s'en battent les couilles Ok Tu sais ces mecs Ils ont des légendaires dorés en double Ils s'en tapent En trick Il y avait un streamer je crois Millenium Ou un joueur pro Millenium Je sais plus Il avait Tous ses decks Il les avait en full doré Tous ses decks Lui il a mis de la thune Lui il a bien mis de la thune quoi Mais Et en plus pour le coup Je trouve ça moche quoi Ah ouais Je sais pas je trouve ça Avoir quelques cartes dorées Tu vois quand tu la poses tu fais Ouais Mais en fait avoir quelques cartes dorées tu vois C'est cool parce que Ça montre que celle là voilà Elle a de la valeur et tout Mais tous les avoir dorées tu vois Enfin Tu sais c'est un petit peu comme les dents en or de Joey Star tu vois Enfin moi ça Ça me donne un petit peu Une dent ça va Mets toute la bouche Mets toute la bouche Enfin une danse Enfin ça va pas mais c'est pas le problème mais voilà Raph Excuse-moi Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on va retrouver Valouz ? Ok Dès que tu l'as sous le nez tu balances hein Clairement on va suivre sa progression Là en fait à mon nez J'ai le casque qui me perturbe Là en fait il y a 5 tours pour le tournoi Du coup il faut que tous les joueurs du tour 1 soient passés Il y a 26 personnes Donc je sais pas si ils passent tous en même temps ou pas Je crois qu'il y a des matchs qui sont en même temps Je sais pas où ça en est Ok Ok On va essayer de chercher l'info Ecoute garde un oeil et nous on est derrière Valouz On... Y a pas de soucis Tu nous coupes la parole Tu fais péter dès que tu l'as Et ça marche pas Je suis trop content Par contre j'ai pas réussi à chercher les infos sur MOAS J'ai regardé j'ai retrouvé J'ai pas trouvé non plus Si vous avez des infos par exemple Je sais pas si c'était vraiment Après tu sais si le mec il est juste joueur Qui fait quelques compètes Mais que derrière il est Salut les gens Est-ce que ça vaut encore le coup de se mettre à Wo Oui Enfin moi oui Le tour 1 est bientôt fini là Il reste que les deux derniers joueurs en fait D'accord Merci à toi pour les infos Nice Tu crois qu'on pourra passer directement au tour 2 Valouz il est dans les 8h Mais Valouz le déos quoi Mais alors du coup c'était censé être le champion je sais pas quoi Ah oui tu peux montrer MOAS si c'est bien un américain Non c'est... Je vais chercher Parce qu'il devait tomber au premier tour contre le champion américain là Oui dans le classement il y a les drapeaux C'est pour ça que je lui disais ça Alors MOAS MOAS Non il est français Ok C'est un random alors C'est un random Bah il y a un mec des Suez Il y a un américain dans le lot ? Ouais il y a un américain Parce que j'ai... Il y a Crash Ca c'est britannique En tout cas là ici Ok lui il a gagné mais c'est un britannique Il y a pas d'américain Non bah il y a que lui Ok War c'est peut-être un de ceux qui ont pas de drapeaux Ouais ouais Plus bas Ok Bah ça dit tous ceux qui ont pas de drapeaux ils ont perdu donc... Après ça reste une compète quoi Enfin le PSG il peut perdre en... Il peut perdre... Non le PSG il peut pas perdre C'est vrai Non mais en vrai voilà c'est... Pour moi l'e-sport comme le sport c'est pas toujours le plus méritant ou le performant qui gagne quoi Ca arrive les échecs quoi Et oui C'est ce qui fait aussi la beauté du sport Sinon personne ne regarderait Si tu vas voir un match genre je sais pas un PSG rouant Et que tu dis bah jamais à 0... Enfin rouant à 0% de chance de gagner Bah si tu vas voir si t'es fan du PSG que tu vas avoir des buts de Cavani machin et tout Mais sinon t'as pas trop d'intérêt à y aller quoi Si tu sais déjà qui va gagner de manière sûre et certaine Bah tu peux voir combien de buts ils vont se prendre quoi C'est pas ouf quoi Bon allez on va marquer une petite page de poste En ce temps là moi j'enroule du papier A tout de suite Mh 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 Mh